Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo coup de coeur en compagnie de UMX Comment ça va ? Très bien et toi héros quoi Ça va impeccable Et de Christophe d'un côté Salut Ça va bien ? Salut Alors nouvelle vidéo coup de coeur On va vous présenter 3 jeux sur Super Nintendo Voilà On a sélectionné donc un jeu chacun C'est ça Qui nous a marqué Et bon bah voilà il y a du Beats et Maul Du Platformer Et du Metroid X-Vime Est-ce qu'on peut dire ça ? Non Non parce que c'est Pour le coup on peut pas c'est du Metroid Life Metroid Life Voilà Donc ouais on a fait une petite section de 3 jeux On va diminuer le nombre de jeux pour cette rubrique On va passer de 5 à 3 Je pense que c'est mieux Comme ça ça laisse plus le temps de développer le jeu Je sais pas ce que vous en pensez Non non c'est bien Et on va commencer sans plus tarder par le premier Donc Christophe je te laisse prendre le premier C'est ton jeu Super Double Dragon Un jeu auquel je jouais beaucoup avec un pote à l'époque Donc Beats et Maul qui est de la célèbre saga Double Dragon Voilà Je ne représente plus Donc c'est un jeu qui a apparu sur NES avant tout Ouais sur NES avant tout Et en arcade bien sûr Et donc du coup un beat them all Où on retrouve donc les frangins Billy et Jimmy Voilà Qui doit une fois de plus sauver Marianne D'un gang où elle est venu fliquette A mener une enquête Et une fois de plus elle se fait enlever là Donc du coup Les Black Shadow Warriors Parce que ça fait pas assez Badass Badass Donc ouais un jeu très bon De par son gameplay Le gameplay est d'une profondeur incroyable Sur ce jeu T'as une move list assez impressionnante Mine de rien Ah ouais Et c'est à chaque fois T'as l'impression de découvrir un nouveau coup Bah clairement Tu vois le fait de me remettre dessus Tu dis Comment on fait ça Ah putain On peut encore faire ça On peut faire des petits kicks en bas Selon les positions de flèche que tu fais Avec ton coup de poing Ouais Ou ton coup de pied Ça change Tu peux bloquer un coup Faire une parade Alors ça C'est jouissif C'est jouissif doux Ouais Tu bloques le coup Avec ta parade Tu peux projeter par la suite Tu peux bloquer le coup Et faire un enchaînement de coups de poing Ouais Tu peux en une fois Tu peux en bloquer le coup Et faire un enchaînement de coups de pied Voilà Tu bloques son bras Et après tu lèves la jambe Tu peux tâper dans le ventre Ou alors dans la tête Après quoi Au moment Ou tout simplement Tu peux même enchaîner D'abord coups de poing Et coups de pied Ou faire coups de pied Et enchaîner coups de poing Tu vois On a une espèce de Barre de qui Que tu Une barre de furie Une barre de furie Alors Elle sert à 3 3-4 trucs Si tu la remplis un tout petit peu Juste avec coups de poing Ou avec coups de pied Alors coups de poing Tu fais juste un Un petit coup de poing retourner Si tu appuies L ou R Coups de pied Ça te fait un petit coup de pied retourner Quand tu remplis à moitié ta jauge Bah il te fait un hurricane kick Qui te fait toute la zone J'ai pas vérifié avec le coup de poing Et quand tu remplis ta barre de furie Alors malheureusement T'as pas d'indication Tu vois ta barre de rempli T'as juste un petit cuillotement T'as fait un cuillotement vifé Un cuillotement vifé Et ton personnage Qui fait une espèce d'AVC Désolée pour vrai Ouais c'est une grimace Il fait une grimace Et bon c'est dommage Il n'y a pas eu un petit surplus coloré Genre Super Saiyan Ouais ou alors J'aurais pu mettre La barre en haut je suis rite c'est en rouge peut par exemple se remarquer qu'il est vraiment filé en furie quoi ça c'est dommage mais sinon à part ça ouais le jeu est ultra complet au niveau d'un movie liste très coloré comme j'ai coloré graphiquement il est beau moi j'aime bien et je crois que tu disais qu'en plus le deuxième personnage n'avait pas forcément l'intérêt d'y jouer comme à deux parce qu'il est dommage comme on disait c'est que tu peux pas choisir ton personnage dès le début et directement soit jimmy je crois que c'est si tu veux jouer le deuxième tu es vraiment obligé de jouer à deux et du coup et les deux n'ont pas les mêmes coups pas mais les mêmes coups donc ce qui fait que ça rend ça décupe le fun en fait c'est ça et donc graphiquement c'est sympa très très bien à la vegas las vegas sur le premier niveau où c'est clairement le décor de balle rock comme on disait c'est vrai ou alors ça pourrait faire penser même à street of rage aussi avec les néons des éclairs des éclairages et des niveaux assez longs d'ailleurs du moins sur la version pâle alors là tout dépend de la version parce que parce que en plus donc là on a la chance d'avoir les deux vers les deux égaux à la version jap donc hélas la version pâle donc victoire dans le double dragon voilà donc du coup il ya une petite différence il ya quelques différences il ya des des coûts qui ont été plus ou moins enlevé sur la version d'où super de faire version européenne genre des projectiles que tu peux renvoyer dans la version jap que tu ne peux pas faire dans la version genre les boomerang les boomerang voilà je peux t'équiper d'armes dans le jeu tu peux t'équiper des loups des bâtons des couteaux il ya des dynamiques que je pense que tu peux renvoyer dans la version jap à moi quand j'ai essayé à montrer que tu es à la gueule que savoir que les niveaux sont dans le même ordre quand même mais les musiques ont pas du tout dans le même ordre c'est vraiment tu sais pas pourquoi ils ont changé l'ordre des musiques dans la version c'est moi ce qui m'avait choqué sur la version pâle c'est que tu as la musique emblématique de double dragon qui arrive au stage de trois c'est ça c'est pourquoi ça réussit à c'est bon bah après 50h 60hz là on voit la différence de repasser 60hz la finité du jeu quand même et mais il tourne bien enfin la version pâle du moins en 50hz tourne comme quand même très bien comme par contre c'est vrai que celle là si tu joues pas en 60hz tu sens le ouais donc franchement on va double dragon ça c'est vraiment une valeur sûre de la bécane la durée de vie le jeu est quand même assez long quand même assez long au niveau de la longueur des niveaux voilà le le jeu dans la version européenne les ennemis sont des gavets les tops sacs apv ce qui fait que tu as l'impression que le niveau est beaucoup beaucoup plus long alors que la version japonaise a l'impression vraiment que tu les tiens moi j'avais testé la version pâle j'ai vu jouer la version jap j'ai dit attends t'as déjà fini le premier niveau je crois que j'ai fait qu'un bâtiment on l'a fait la première quoi c'est ça l'excident alors t'as l'impression de taper des bosses à chaque ennemis en fait c'est ça et puis bah tu subis aussi plus de coups tu souviens la barre dix minutes plus rapidement c'est ça ouais donc ouais tout super double dragon franchement c'est vraiment une tuerie ça reste une tuerie même même en pâle quand même malgré tout même s'ils ont enlevé les trucs moi j'ai beaucoup joué étant le gamin d'ailleurs j'ai halluciné quand on a regardé un petit peu le niveau niveau je disais qu'on allait jusqu'au niveau de la forêt avec un peu le niveau 6 qui est alors c'est le niveau dernier niveau je suis dit et là quand j'ai reçu j'ai vraiment été au dernier niveau avec ce pote à l'époque putain j'allais chine quoi moi je vais pas dans ma collection mais je partirai quand même sur les versions il faut je me le possède c'est clairement et donc ça c'est le quatrième épisode du coup ouais c'est quand c'est la quatrième épisode même s'il n'est pas numéroté ce qu'il est dit c'est un épisode 5 d'ailleurs sur super nes et méga drive qui est un jeu de baston ils tentent qu'ils portent les numéros 5 qui est un jeu de baston tiré du dessin animé us qui une horreur ouais il n'est pas conseillé mais bon les gros des gros sprites c'est très coloré l'animation d'un l'animation a quand même assez d'un local c'est ça l'heure locale tu peux jouer à deux tu peux jouer à deux en même temps c'est vraiment ce qui est vrai en jeu en même temps et puis le fait c'est pareil il a un gameplay tu vois tu peux encore une fois plus avoir une garde regarde t'as l'impression que c'est jamais la même partie c'est ça une partie c'est ça c'est jamais la même chose quoi c'est pareil la garde c'est les lignes d'heures c'est ça t'as quoi enfin donc ta garde qui fait pas voir sur des ennemis par contre armé sert vraiment que de garde tu peux pas bloquer leur coup sachant que quand t'as une arme tu peux plus utiliser la garde tu perds pas mal de mousset tu tapes beaucoup plus fort à plus la garde tu peux plus sur l'idée d'abord de qui tu peux quand même au moins utiliser tes coups de pied tout ça mais plus les armes que tu peux t'équiper c'est ça les nunchaku et tout ça vous met le handicap un petit peu même si elle tape beaucoup plus fort voilà comme dit à ce handicap un petit peu quand même parce que tu as pu accéder à une grande nouvelle liste de coups mais bon c'est un jeu qui est énormément joué gamins chez chez un pote quand j'avais pas la super nes et que bah maintenant bref moi je me remets plus que non j'en ai chié qu'il y avoir joué les journées encore un peu chier c'est sûr d'ailleurs il a ressenti sur switch en débatte parce qu'il était resté vraiment vraiment exclusif à la super mess c'est que ça c'est cool ça à moins de repris à moindre au courrier d'or et 6 euros la brèche on ne parle pas d'argent mais je crois qu'il n'est pas moi je sais quoi la vache j'ai en loup je l'avais choqué on vous a une vingtaine d'euros quoi je suis là aussi à peu près la version pas de la version job ça va c'est correct c'est correct c'est l'avantage c'est qu'il n'y a pas remanque texte donc oui oui c'est vrai ça pour le scénario scénario et rien qui t'indique que le scénario faut que tu lises derrière vous livrez quand on a lancé tu as aucun problème ni rien on n'a rien scénario dans le même même quand tu passes les niveaux cette fait mission 2 en roi t'as pas d'art voir t'as pas d'art alors que c'est les versions n'est avait quand même du texte qui disait oh merde machin il est parti par là donc pas ça ça t'a amené à l'autre niveau la mission 2 alors qu'ils sont toujours en deux trois actes quand même voilà donc voilà super double dragon ça c'est un coup de coeur c'est ça un bon coup de me le procureur en jeu après je pense que je me ferai en jeu que j'ai en deux versions que parce que là il ya vraiment des différences oui parce que moi moi j'ai les boîtes j'ai les boîtes plastiques pour les frais déjà non je déconne mais bon après c'est vrai que je collectionne vachement ça marche ensuite allez c'est parti un coup de coeur donc super ghouls and ghost faut tu les présenter quand même ce jeu là je pense pas je pense que tout le monde le connaît quand même donc voilà un jeu donc de capcom un platformer donc tiré du jeu d'arcade où on incarne donc arthur qui est à la à la recherche de sa bien-aimée qui a été signapé par satan donc voilà donc un jeu où la difficulté est d'un niveau assez élevé un peu trop même je dirais faut avoir les nerfs bien accrochés pour aller jusqu'au bout du jeu là c'est du par coeur c'est du pour moi c'est ça c'est du die and retry c'est vraiment du par coeur c'est une par coeur mais je pense qu'une fois maîtrisé tu as vraiment le plaisir c'est ça c'est ça une fois que tu maîtrises le jeu le jeu est ultra jouissif et tu as qu'une envie c'est d'aller jusqu'au bout du jeu alors on finit une première fois le jeu n'est pas totalement terminé moi il te troll le jeu le jeu il te troll alors en gros il te dit que l'épisode en plus en gros tu peux tu peux pas sauver la princesse et il te dit qu'il te manque donc un objet la princesse est dans un autre château ah non c'est pas mais c'est ça quoi et du coup donc un deuxième loot pour donc sauver la princesse ça faut réussir à aller au four au bout du style de la loupe avec faut compter le thème je crois ouais c'est ça avec un item et du coup bon bah au niveau de durée de vie le jeu il se finit en 1h30 on va dire si tu veux faire les deux loutes et puis si tu connais le jeu bien sûr sinon voilà parce que moi 1h30 c'est le temps qu'il me faut pour le premier stage c'est vrai voilà c'est quand même assez dur donc là on est dans un univers donc très horrifique gothique médiéval voilà médiéval il ya un mélange de ces genres donc on va voir on va devoir affronter donc des zombies des sorciers il y aura même un clin d'oeil à la saga des gargoules quest c'est comme il c'est quasiment même hiver voilà c'est même hiver ça nuire pas c'est un spinox une sous-série de bastian goblin voilà donc du coup on va pouvoir voir donc red arammer voilà donc red arammer ce sont les gargouilles rouges en fait c'est pas vraiment la race mais c'est leur grand en tant que gargouille nous c'est ça donc d'ailleurs il va bien nous faire chier lui plusieurs fois dans plus j'ai envie de chier c'est presque l'ennemi en blémat c'est ça donc en fait arthur donc va devoir donc récupérer des armures tout au long des niveaux des stages il y aura deux armures à récupérer donc une verte et ensuite une dorée qui pourra permettre arthur donc d'avoir un super pouvoir selon l'arme que tu possède sur toi donc il y aura je sais plus le nombre d'armes qu'il y a mais il y en a quelques unes et je sais qu'il y a le couteau le javelot il y a la torche la torche l'arbalète l'arbalète les couteaux il n'y a pas la fossile aussi aussi il me semble que ça et bon pour moi la meilleure arme c'est quand même le couteau parce que c'est au niveau de la cadence de tir pour attirer vers le haut je crois en plus non 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 c'est dans la version méga drive que tu peux tirer en haut dans la version super nito voilà c'est ça qui les différencie tu fais bien de le dire donc dans cette version là tu as le double saut il n'y a pas dans la version méga drive par contre dans la version méga drive tu peux tirer en haut que là tu ne peux pas c'est vrai que moi j'ai tendance à jouer plus avec l'arbalète qui tire en biseau en biseau ouais ce qui permet de couvrir la partie haute de l'écran c'est ça ça donc à chaque fin de stage il ya un boss plus ou moins gargantesque on va dire au niveau des boss et des espèces d'ogre avec non c'est ma mère ça c'est un gros gros si 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 avec la tête qui s'étire comme ça il y aura il y aura pas d'autres qui aura aussi un oiseau un sort de phoenix aussi c'est imposant il ya un sort de serpent tournoyant dans l'air comme ça là moi c'est si grossi avec des modes 7 non voilà c'est c'est un jeu vraiment complet les stages sont vraiment cool les environnements sont vraiment sympas qui sont voici l'on pour l'histoire ils sont vachement variés tu vois tu vas passer de la forêt c'est des cimetières à la colline enneigée en passant par un village tu vas être aussi sur un bateau aussi il ya aussi le stage où tu es sur un radeau tu sais c'est le radeau juste avec télés sont de niveau d'eau voilà tu as des rouges tu es dans l'océan en fait et tu vois certains ennemis sur la vague à l'arrière de l'écran c'est ça tu as des rouges mou qui sont vachement imposants tu vois d'aider tu vois le décor en arrière-plan tu vois les ennemis qui arrivent et qu'après qu'ils viennent sur le premier plan il faut éliminer faut enfin faut esquiver les pics en même temps et les coraux tout ça c'est c'est assez technique mais assez assez jouissif une fois que tu le maîtrises c'est vraiment jouissif moi franchement le jeu est vraiment cool que dire aussi les musiques du cap comme quoi je dirais c'est vraiment orchestrale les musiques sont vraiment sont vraiment l'excellente d'ailleurs je j'ai une petite référence pour le stage dans la neige vraiment magnifique ce sont là et puis qui voilà que dire d'autres voilà c'est un jeu mythique ah oui on oublie de dire quand même que arthur au bout de trois coups il se retrouve en quel but c'est un jeu qui m'a marqué moi je t'avoue j'ai surtout connu la version ghost and goblin sur nes j'en ai pas assez creusé je savais jouer à l'époque sur nes j'avais 2-3 niveaux manger un petit peu perdu 20 ans qu'elle est très très bon dans une grande relation sur les portes de la nes parce que là on est en 86 87 il me semble pas la même aspect graphique que l'arcade forcément oui ne s'oblige mais ça envoie quand même 200 ans donc voilà super bulls and ghost moi c'est un coup de coeur ça franchement c'est un jeu qui m'a marqué et pour le coup je peux que vous le conseille et suisse et pour terminer je te laisse à ma citroniser une car si j'ai ton coup de coeur n'était pas présenté que des revues bien un métro il là il va forcément super métro il y aura une pièce maîtresse voilà ça dans l'enlève j'aurai dire le mythe font le mythe fondateur du métroïde laïque et du métroïde bagna avec symphonie le zonai qui a apporté la croûte rpg un peu j'ai le bagnage c'est certainement un des jeux les plus cultes de la console un des plus cultes qui a malheureusement eu son ordre de gloire après après c'est un jeu que je pense moi depuis une vingtaine d'années clairement c'est un jeu d'exploration en fait à la base on va avoir une planète à aller visiter dans ses cavernes on va découvrir des items c'est un certain offensif et de clé puisqu'on va avoir des missiles qui vont ouvrir des portes de telle couleur on va avoir des bombes qui vont ouvrir des portes de telle couleur des capacités de déplacement augmenter se déplacer beaucoup plus vite pouvoir casser des blocs spécifiques sauter de manière infinie pour atteindre des hauteurs le jeu a une replay value complètement dingue à cause de son level design au delà de la complétion de trouver tous les items parce que les sont obligatoires sont sur votre chemin plus des augmentations de munitions donc une centaine d'items à peu près dans le jeu c'est ça et tu peux augmenter ta barre de vie tu vas avoir des combinaisons qui vont augmenter ta résistance qui vont permettre de déplacer dans les zones de chaleur d'autres qui vont permettre d'aller dans la lave et de bouger normalement sous l'eau le jeu est très très riche visuellement c'est une grosse dingue faut rappeler que ça c'est un des premiers jeux 24 c'est ça on a un boss qui tient sur deux écrans là dedans c'est craint c'est ça son level design comme je disais et les choux pas une verticalité de dingue complètement dingue puisque en fait le jeu quand tu le finis tu découvres des petits trucs secrets des déplacements que tu as dès le début du jeu qui permet de refaire le jeu en le faisant d'une façon différente et plus tu apprends à maîtriser ces éléments de gameplay là plus tu peux faire ce qu'on appelle les séquences break donc en fait on va atteindre des items avant l'ordre prévu nativement pour ton premier run et ce qui fait qu'en fait quand tu vas refaire le jeu en ayant cette connaissance là tu vas pouvoir choper des items vachement plus tôt et du coup redécouvrir le jeu différemment il est très intelligent son level design parce qu'il va te bloquer des fois des retours en arrière vous pas que tu ailles fouiller alors qu'il faut que tu continues d'avancer tu as plusieurs environnements dans la planète tu vas voir des cavernes de lave tu vas voir un monde sous l'aquatique tu as un vaisseau écrasé sur la surface de la planète les musiques c'est pas les musiques c'est c'est des frissons bon pour les oreilles la façon envoûtante je pense c'est le mot oui c'est un jeu fondateur aussi dans la commune de la communauté spirale avec ce que quand tu finis le jour en fait il a dit que tu as une autre complétion en termes d'item et aussi le temps que tu fais c'est pas un temps réel mais ça a beaucoup servi à l'époque et le jeu en france était accompagné de ce petit manuel aux recherches d'ailleurs beaucoup de connaissances qui ont fait un guide stratégique d'époque je vais avec je vais mais je sais même pas comment je l'ai eu avec des artwork des jolies d'illustration c'est ça des des techniques des guides et donc on va être honnête le jeu là j'ai découvert à travers le guide oui avec le recul maintenant je regrette ouais ouais parce que tu avais pu la découverte je me sais spoiler il faut savoir que il existe quand même en plus il en fou les fers mais c'est fou les fers il existe aussi la notice du jeu c'est pas parce qu'il ya eu le la notice a été négligé que la notice n'existe pas certains jeux qui ont ces guides n'ont pas de notice genre secret of manor il fait ça déchire je peux montrer donc là on voit le fameux le fameux boss qu'il est censé être sur deux écrans je pense que elle est très fragile donc c'est le troisième épisode de la série et qui reprend en fait qui reprend vraiment la suite en termes de scénarii oui parce que donc le premier épisode le deuxième sur game boy ça on est proyeuse découverte mon épisode découverte aussi pour le coup le premier on était envoyé détruire la base et des pierres de l'espace dans le 2 on exterminait la race des métroïdes qui est une menace voilà surtout dans le 2 évoluer évoluer de manière du jeu c'était assez hallucinant pour de la game boy voilà tu sauf que bat t'abandonner ta mission en cours de route tu épargnes une petite larve que tu ramènes dans le 3 et le reste des pirates avaient reconstruit leur base et qui récupère cette large pour en faire des armes et pas tu retournes leur casser la gueule récupérer la larme métroïde et non il ya un côté très cinématographique c'est vrai tu as toujours samus samus toujours samus comme je le disais il ya des techniques secrètes qui n'est pas un homme qui n'est pas un homme spoiler non non c'est un très très grand jeu il peut être un peu difficile d'accès parce que le début du jeu quand même un petit peu dur mais c'est un jeu qui a une progression en fait plus vous avancez plus vous collectez l'item plus vous êtes puissant et plus tu as envie d'avancer de toute façon et en plus va comme tu peux tu trop libère l'accès en arrière pour récupérer d'autres items et à la fin tu étais d'où le metroid like c'est vraiment lui quand il ya l'incartessence encore à l'heure actuelle un des des références du metroid là bien sûr de nos jours il ya peu de jeu qui tient à castelvania symphony of the night mais qui veut reprendre l'esprit en fait ce qui a rajouté la couche rpg avec les xp qu'à métroidvania ou gavagna au choix mais non ça c'est un jeu à découvrir qu'il a coupé le souffle les boss sympa boss énorme et voilà à la fin quand vous êtes full powerhead retraverser tous les tous les stages c'est un plaisir parce que vous êtes dieu tout puissant et vous allez imposer votre vengeance sur tout le monde le costume gravité le plasma qui traversent les ennemis et d'ailleurs le bruit du plasma un truc qui est sympa dans cette version là qui est arrivé dans cet épisode là c'est que les rayons se cumulent contrairement aux autres épisodes où on avait soit un rayon il fallait échanger faut récupérer l'autre un rayon pour les se cumulent quasiment tous les uns les autres vous êtes totalement sur abusé quoi bon bah donc alors ça c'est un gros coup de coeur ouais pour ta part même pour te dire je suis un petit jouet à l'époque il semble avoir fini quand j'ai vu beaucoup sur le temps il semble avoir fini mais j'en suis même plus sûr que pour te dire moi j'ai spiedronné un petit peu le jeu à petite échelle à l'entend je l'ai refait pour le délire et j'ai claqué un temps ouais c'est ça non puis c'est celui c'est le ta level design pour ta première partie que tu le vois tu le découvres tu le découvres quand tu découvres c'est invisible en fait après quand tu as fini le jeu tu sais que tu peux faire certains move tricks sans items tu vois qu'il ya quand même un deuxième level design tu vois que tout communique de bonne façon de façon que tu s'as jamais vraiment bloqué enfin c'est un des jeux que le plus beau level design que j'ai jamais eu ça en plus qu'il ya certains mouvements c'est le décor qui te l'indique l'espèce de créature ouais tout début tout à fait j'ai pourquoi elles sont là ça sert à faire finalement dans des tas deux ans tu tombes dans des cul-de-sac et en fait tu as des petites créatures qui font des mouvements spéciales et en fait tu t'aperçois que tu peux les faire tous les frères tu dis à chapeau j'ai une part qu'ils sont murs au courant c'est ça j'ai jamais utilisé ce truc là chaque part d'ailleurs que je suis beaucoup plus tard peut-être pas qu'il me l'avait fait c'est possible parce que c'est un mouvement comme quoi tu peux le terminer sans ce mouvement mais c'est ça et en fait beaucoup de mouvants secrets qui sont montrés en laissant le jeu tourner au démarrage d'un des mots qui se lancent il te monte le personnage faire des trucs mais t'explique pas comment il faut t'y faire c'est à des combos de bombes de puissance à le cristal flash enfin tu as les sauts de bombes on leur dit extrêmement voilà extrêmement riche mais pas forcément parce que du coup comme talent si par moments il ya des moments de temps mort à dire t'as quand même une grosse grosse part exploration quand même ce que le combat tu peux le faire la plupart des salles sans forcément détruire les ennemis c'est vrai donc voilà donc ainsi se termine cette vidéo donc trois coups de coeur on va vous les remontrer donc chacun son toit un côté sur le dragon héritage de dragon voilà attendre ce dragon double dragon super goose and ghost voilà un platformer vraiment excellent mais extrêmement extrêmement rude pardon voilà faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout du jeu mais ça se mérite et le mythe je permets trop y est le mythe le mythe le g culte de la console super metroid qui d'ailleurs pas eu une suite il n'y a pas longtemps sur les consoles il ya eu le cinquième épisode qui est sorti sur switch les trucs dred après 19 ans de désert désert ce que malgré tout c'est dommage je trouve qu'il y a une saga à l'aimé de nintendo fin très bien c'est une série qui marche très très mal au japon il marche principalement aux us et un peu en europe et tellement content d'avoir chopé les collecteurs de la moitié donc voilà un autre au coup de coeur j'espère que ça vous a plu un dit nous aussi dans vos commentaires vos coups de coeur de la super nintendo ça se trouve on sera surpris voilà parce que c'est vrai bon que ce trois jeux là c'est souvent des jeux qui reviennent on va dire un quand même dans les jeux quand même qu'ils sont assez j'ai fait connaître deux heures mais c'est de là ça va tout sûr ça c'est dans les coups de coeur ça c'est ça c'est des jeux connus ça c'est de là y'a pas mal au double dragon faut savoir qu'il est sur super gène oui déjà c'est parce que j'ai joué à l'époque jamais j'aurais su donc voilà ainsi se termine cette vidéo merci les potos de m'avoir accompagné sur cette vidéo coup de coeur et puis n'hésitez pas à interagir avec nous à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao à bientôt